Palélogie, un article de wikipédia l'encyclopédie libre. Vous écoutez cet article dans sa version du 20 mars 2022. La palélogie du grec palin à nouveau et logéin dire est une figure de style qui consiste à une répétition d'un mot isolé pour l'accentuer. L'effet produit permet d'insister sur un terme ou une qualité, dans le cadre d'un dialogue surtout. La palélogie est une forme d'épanalepse. Exemple Patience, patience, patience dans l'azur. Paul Valéry Oh, le long, long coup. Molière Waterloo, 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 morne et pleine. Victor Hugo Écolier, écolier, accouré par essaim, par bande, par milliers. Victor Hugo Espoir, espoir absolu. Enfance où le froid loup voyant tracassait la campagne. Paul Éluard Que dis-je ? Hélas, hélas ! Tout cela, c'est un rêve. Un rêve à jamais effacé. Gérard de Nerval Souvenir, souvenir, que me veux-tu ? L'automne faisait voler la grive à travers l'air à tonne. Paul Verlaine Italie, Italie ! Oh, terre où toute chose frissonne de soleil hormis les méchants vins. Théodore de Bainville Rêvez, rêvez de moi ! Sans vous, Belle Fontaine, ma beauté, ma douleur me seraient incertaines. Paul Valéry Atis, 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 charmant et débraillé, c'est ton nom quand la nuit les elfes ont raillé. Guillaume Apollinaire Oh, triste, triste était mon âme, à cause, à cause d'une femme. Paul Verlaine Définition Définition linguistique L'opération mise en œuvre dans la palélogie est une transformation morphosyntaxique par répétition à l'identique d'un mot au groupe de mots, placée généralement de manière contiguë. Elle s'apparente grammaticalement à la juxtaposition, et elle appartient à la classe des répétitions simples, ou épanaleps. La palélogie a pour synonyme directe « littératio », employée d'un point de vue rhétorique. Définition stylistique La palélogie vise les mêmes effets que l'épanaleps, insistance, emphase, accumulation, mais sans changement de sens. Elle a pour visée première d'insister sur une qualité ou une idée. Figure employée principalement à l'oral ou dans un cadre dialogique, la publicité utilise ses ressources itératives pour imposer une qualité ou un nom de marque. La palélogie est également une notion psycholinguistique, sous forme de palilalie, qui se caractérise par l'intercalement au milieu de la phrase de mots absurdes ou incompréhensibles. Genre concerné La palélogie est employée spécifiquement dans toute structure textuelle mimant le discours. Dans les îlots énonciatifs, romanesques, les tirades dramatiques, les apostrophes et prises de paroles poétiques. Elle est une figure caractéristique de la poésie surréaliste et de la poésie plus moderne, dans leur tentative de déconstruire le langage. Les contes de fées utilisent préférentiellement les figures de répétition et surtout la palélogie afin de reproduire le discours enfantin, voire notamment chez Charles Perrault. La palélogie, comme toute figure de répétition simple, est une notion traduisible en musique. Historique de la notion Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU. Disponible à l'adresse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cet enregistrement